Réponse à Adorno Il faut écrire encore, il faut chanter toujours la beauté de la mer et des monts vénérables, célébrer la bonté, acclamer les amours, malgré le tragique, malgré l'épouvantable. Car notre poésie, depuis l'aube des temps, peut-être pour l'esprit un doux amusement, mais face au dictateur, face aux maintes souffrances, la poésie, surtout, est une résistance. Confronter la noblesse à l'inhumanité, combattre par les maux, l'affreux, l'irréparable, même au bord du tombeau, chanter la liberté, plutôt que le silence, est pour moi préférable. Cela semble stupide après l'enfer des camps, cela semble inutile, et pourtant cela compte. Le signe avant la mort émet son plus beau chant. Il faut croire en la joie, en la beauté des contes. Car sans quoi Jean Ferrat n'aurait jamais chanté, en l'honneur des proscrits et pauvres déportés, au nom de leur mémoire et de leur dignité. Car sans quoi il faudrait accepter de se taire, ne point flétrir l'immonde au noir croc de vipère, grâce au verbe sublime hérité de nos pères. L'action, il est vrai, doit l'emporter sur tout, mais le verbe est puissant et parfois peut beaucoup.